Voici le chadron que j'utilise pour faire de la stérilisation à la vapeur. On peut aussi l'utiliser, là, le même chadron, pour l'utiliser à l'eau bouillante, comme si vous le faites normalement à l'eau bouillante. Je vais vous expliquer comment faire. Surtout à l'achat, à la première utilisation, on doit trouver la bonne zone. Donc, vous voyez ici, sur la photo du milieu, ce chadron-là, on peut aussi l'utiliser pour faire de la conserve à l'eau bouillante. C'est-à-dire, comme ici, on remplit le chadron d'eau bouillante et on met deux pouces au-dessus de nos pommassons, tout simplement pour suivre les recommandations des temps de stérilisation. En plus, la différence avec ce chadron-là, c'est qu'on peut le faire à la vapeur. C'est-à-dire qu'on va mettre juste trois litres d'eau bouillante dans le fond. On va emmener à ébullition. On va trouver jusqu'à temps qu'on soit dans la bonne zone. Puis, la stérilisation va se faire de façon sécuritaire. Comment ça fonctionne? C'est qu'ici, on a un petit cadran. OK? Donc, quand on commence à faire chauffer l'eau, l'aiguille rouge va se déplacer et va se rendre jusqu'à la zone verte. Je vais vous le montrer tantôt, là, avec le chadron. L'important à la première utilisation, c'est de savoir où, à quel endroit que ça arrête l'aiguille rouge, à quel endroit à la zone verte elle arrête. Puis, à ce moment-là, ça va nous donner le bon, à chaque fois qu'on va vouloir l'utiliser, quand on va être rendu à cet endroit-là, on va mettre un marqueur et on va pouvoir commencer à calculer notre temps de stérilisation. Donc, voici le chadron. C'est un chadron qui est tout en stainless steel, donc qui peut aller sur une plaque serrant et une plaque aussi à induction. Ici, vous voyez, l'aiguille est en... On voit très bien, l'aiguille est dans le jaune, elle n'est pas dans le vert, mais je vais commencer à faire le premier test pour la première utilisation, à savoir jusqu'où elle arrête mon aiguille rouge. Donc, maintenant, on a besoin de mettre 2, 3 litres d'eau. J'ai versé déjà 2 litres. Je vais rajouter un autre litre. Donc, quand j'ai mon 3 litres d'eau, je peux commencer à amener mon chadron à ébullition, donc à feu élevé. Ça peut prendre une vingtaine de minutes pour laisser le temps du régulateur de pression de monter et d'arriver jusque dans la zone verte. Donc, vous voyez, on débute à la zone jaune et on va le laisser monter comme ça jusqu'à temps qu'on soit dans la zone verte. Ça peut prendre environ 20 minutes, comme je vous ai dit. Donc, maintenant, on voit qu'après 5 minutes, l'aiguille ne bouge plus du tout. On a atteint notre maximum. Donc, j'ai mis un marqueur blanc et à chaque fois que je vais arriver dans... que l'aiguille rouge, le régulateur de pression va arriver à cet endroit-là, je vais pouvoir mettre mes pots et commencer mes temps de stérilisation de façon très sécuritaire.